La commune Cosa 3 a lancé officiellement ce jeudi 1er septembre son projet intitulé Renforcement des capacités socio-économiques des femmes et des jeunes en vue de leur participation au développement local dans la commune Cosa 3. Yves Aguémont, notre correspondant à CARA. Sélectionné parmi environ 270 postulants avec à l'arrivée 8 projets retenus. Le projet Renforcement des capacités socio-économiques des femmes et des jeunes en vue de leur participation au développement local dans la commune Cosa 3 a été lancé officiellement ce jeudi à Awangielo par la commune Cosa 3. Financé par l'Organisation internationale de la francophonie, ce projet vise à promouvoir les droits des femmes et renforcer leurs moyens de production et d'existence dans la commune Cosa 3 à travers la promotion des activités génératrices de revenus durables et résilientes. Il s'agit concrètement de renforcer la capacité productive de 4 coopératives agricoles de femmes et accompagner 30 jeunes à la production biologique à travers l'utilisation des fertilisants organiques, le compost, parce que la vision de la commune c'est de parvenir d'ici 2030 à devenir un grenier de producteurs de produits biologiques. Nous allons tenir aussi des séances de sensibilisation qui vont à l'endroit de tous les enfants pour que les enfants puissent aller tous à l'école, surtout les filles, et faire la promotion de l'excellence en milieu scolaire. Des personnes vivant avec un handicap seront également accompagnées à l'initiation et à la gestion d'une activité génératrice de revenus. Tous ces objectifs s'accordent avec les priorités de développement de la commune Cosa 3 en lien avec son plan de développement communal. C'est une fierté pour l'ensemble du conseil et je crois que la fierté est partagée par l'ensemble aussi de la population. Nous nous devons prouver aux yeux de nos partenaires que nous avons les compétences techniques pour pouvoir assurer et mener à bien ce projet. Donc les populations vont avoir un revenu de plus en plus relevé pour permettre à ce que l'économie locale soit consolidée. Et c'est comme ça, dans une approche progressive, que nous allons pouvoir éradiquer, si c'est possible, la pauvreté et installer les bases d'un développement durable. Notons que ce lancement a permis également à la commune Cosa 3 d'officialiser son site web intitulé causat3.mairie.tg.